Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo lookbook qui j'espère sera la première d'une longue série. Je vous ai déniché quelques nouveaux articles associés à mon dressing actuel et je vais vous présenter mes 4 looks fétiches pour cet hiver. Mais avant de vous montrer tous les looks portés, je voulais avant tout vous apporter un maximum d'informations sur les articles à choper de toute urgence. Et on commence tout de suite avec le premier look, c'est parti ! La pièce fétiche de ce look, c'est ma jupe qui provient de chez The Coopers, qui est un cadeau de Noël et que j'ai prise en taille 36. Je l'ai associé avec ce t-shirt blanc qui vient de chez April 77 et que j'ai chopé lors de la grande braderie qu'ils organisaient à Paris le mois dernier. Pour la veste, j'ai opté pour un perfecto en cuir, doublé rouge à l'intérieur et côté accessoire, un chapeau qui vient de chez Zara et qui date de la collection de Noël dernier. Et forcément j'ai dû y ajouter une touche de Disney avec ces chaussettes de chez Caldeidonia qui sont actuellement soldées si ça vous intéresse. Mais également ce sac blanche neige qui a été créé par Daniel Nicolle et que j'ai chopé sur le site disneystore.fr. Pour terminer ce look, j'ai mis au pied Cédac Martins qui sont une collaboration avec Lazy Home que je me suis procuré lors de mon dernier voyage à New York et qui sont des éditions limitées. Maintenant je vous propose tout de suite de regarder ce que ça donne. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Pour ce deuxième look, j'ai joué sur le contraste entre le rouge et le noir avec ce poncho qui vient de chez Molly Bracken qui est également un cadeau de Noël et qui a pour particularité d'être réversible. En dessous, j'y porte cette jupe qui vient de chez Asos qui est une jupe plissée en cuir noir qui a un petit effet rock'n'roll et perfecto que j'aime beaucoup et je l'ai prise en taille 38. Et je l'ai associée avec ce petit crop top qui vient de chez H&M que j'ai acheté la semaine dernière donc que vous pouvez facilement retrouver. Et j'aime beaucoup sa particularité avec son décolleté transparent. Maintenant on va passer aux accessoires et moi ce que j'aime avant tout c'est porter mon poncho avec une ceinture. Donc celle-ci elle vient de chez Zara et j'aime beaucoup son côté double boucle qui est très tendance. Côté accessoires, je vous propose un bonnet et un béret. Vous l'aurez compris, le bonnet noir en faux sourire vient de chez Oisho et je l'ai associé avec le poncho du côté noir. Et le béret rouge vient de chez Loller et je l'ai associé avec le poncho du côté rouge et celui-ci je l'ai gagné sur Instagram. Maintenant on va passer au bon plan de cette tenue et ce sont mes chaussures qui viennent de chez Full&Bear. Donc c'est un petit côté Doc Martins avec semelle compensée et surtout j'aime beaucoup le côté vernis, il est assez en velours. Et pourquoi c'est un bon plan ? Parce que je les ai choppées à seulement 15€ au lieu de 35. Prêt à découvrir le look ? Parce que j'ai un peu toujours la tête à New York, je me suis acheté en souvenir ce manchon de chez H&M. que j'ai pris en taille L avec écrit New York City USA et ce que j'aime beaucoup c'est le détail de ses manches où il y a écrit New York, New York, New York. Et je l'ai superposée avec ma petite robe qui vient de chez Forever 21. Donc c'est une robe salopette que j'ai prise en taille M qui est noire et qui est un grand zip que j'aime beaucoup. Maintenant pour changer, j'ai choisi de porter au pied le modèle Jayden de Doc Martins qui est un modèle 8 trous noir en cuir avec une semelle compensée que j'adore. Et ce petit ornement que vous voyez ici provient de chez Jennifer. Et côté accessoires, je vous propose toujours un bonnet vu que c'est l'hiver et celui-ci vient de chez Monkey. Je le trouve très original avec ses deux petits yeux qui nous regardent. C'est parti pour le look 3. Ce All Trying que je m'entends à sa fin. Et malgré mon coup de coeur pour ce look, je la déconseille fortement à toutes les personnes frileuses et vous allez comprendre pourquoi. Tout d'abord, cette veste de chez Forever 21 que j'adore, qui est toute douce, qui est rouge et noire, que j'ai prise en taille M. Et vous l'auriez compris, le coeur c'est mon motif du moment. Entre les Doc Martins, le poncho et cette veste, je crois que j'ai toute la panopie. Je la porte avec cette robe qui vient de chez Jennifer, que j'aime beaucoup à la fois pour son côté festif entre ses paillettes et les détails de ses manches. Et à la fois son côté décontracté par sa matière. Dessus, il y a écrit Not Dress For Boys, qui sont peut-être très rigolos. Le tout sans collant, soyons fous. Mais pour quand même faire écho à l'hiver, j'ai choisi pour accessoire le bonnet. Et celui-ci vient de chez Forever 21, que j'aime tout particulièrement avec ses doubles pompons gris. Il me faut penser un petit collage, il me faut vraiment trop mieux. Mais que serait un look sans ces chaussures ? Donc pour ma part, j'ai choisi de porter mes boots favorites qui viennent de chez Unique, qui se présente de la sorte. Donc en cuir noir avec un zip et des lacets et des semelles compensées. Immense, je les adore. Mais avant d'apprécier le quatrième look, j'espère avant tout que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour l'houdreur thématique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501